Comme vous le voyez, ces deux téléphones reçoivent les mêmes messages WhatsApp. C'est une fonctionnalité déployée par WhatsApp il y a de cela quelques mois pour permettre à ces utilisateurs de connecter un seul compte WhatsApp sur plusieurs téléphones en même temps. Mais malheureusement, certains utilisent cette fonctionnalité pour espionner leurs partenaires. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vérifier cela et comment l'arrêter si vous êtes dans cette situation. Alors restez bien attentifs jusqu'à la fin pour ne rater aucune étape. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais partager avec vous une astuce pour vérifier si vous êtes espionné sur WhatsApp. Sans plus tarder, je vais commencer par l'astuce. Mais bien avant de commencer, si vous aimez ce genre de vidéo, s'il vous plaît, mettez-moi un like, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Aussi, j'ai fait plein de vidéos très intéressantes sur ma chaîne. N'hésitez pas à les checker, vous allez y trouver des bonnes pépites. Alors pour faire la vérification, c'est vraiment très très simple. Il vous suffit de vous rendre sur WhatsApp dans votre téléphone. Et là, vous allez appuyer sur les trois points en haut. Ensuite, appareil connecté. Donc là, au niveau du statut de l'appareil, lorsque vous trouvez un appareil actif ou inactif que vous n'avez pas connecté vous-même, sachez que vous êtes peut-être espionné. Donc vous devez le déconnecter immédiatement. Maintenant, pour déconnecter, c'est aussi simple que la vérification. Il vous suffit d'appuyer sur l'appareil que vous souhaitez déconnecter. Ensuite, vous appuyez sur déconnecter. Voilà. Maintenant, je vais aller faire un texte pour vérifier si ce téléphone reçoit encore mes messages. Donc comme vous le voyez, il n'a plus assez à mes discussions. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé un appareil connecté à votre compte. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Peace out.